Et bien salut à tous et à tous il est Césaire, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude je suis très excité de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck, ça faisait longtemps pour moi, voilà ça faisait longtemps pour moi étant donné que vendredi soir je n'ai pas fait le live Eurotruck comme il était prévu, vous le savez pour ceux qui ne savent pas j'ai eu besoin un petit peu de repos, voilà j'étais un petit peu fatigué, en tout cas je vous ai fait une vidéo samedi mais je l'avais déjà tourné le jeudi donc voilà pour moi ça fait depuis jeudi que je n'ai plus roulé et ça me fait plaisir les amis de vous retrouver enfin, voilà de vous retrouver enfin de nouveau sur mon nouveau camion donc le Renault, apparemment j'ai fait un bon choix d'ailleurs, apparemment c'est un bon Renault celui que j'ai pris donc ça tombe bien les amis, je tourne cet épisode le matin même de la sortie de la vidéo donc ça c'est super cool, j'adore quand je tourne le jour même, vraiment c'est satisfaisant parce que je sais que c'est aujourd'hui que la vidéo va sortir donc voilà il n'y aura pas de guerre nucléaire entre temps, c'est plutôt nickel, donc les amis mon Renault qui n'est pas customisé du coup puisque j'avais prévu de le customiser en live mais je n'ai pas fait de live donc les amis on va faire ça aujourd'hui, alors j'ai roulé en off, j'ai roulé en off, j'ai 858 000 euros, roulé en off non pas avec ce camion mais en faisant des missions rapides, c'est ce que je fais généralement en off, ça permet d'avoir beaucoup d'argent et c'est plutôt cool, voilà tout simplement qu'est-ce qu'on fait les amis, est-ce que je découvre ou pas ce camion en vanillat avant de le customiser, ça peut être une idée les gars, ça peut être une idée, on va pas le customiser tout de suite, autant d'abord le découvrir, autant le découvrir d'abord, donc on va faire offre de traction, on est, ah ça fait chier ça, ça ça fait chier, on est encore à la Rochelle, donc les gars ça ça ne me plaît pas, on va faire un voyage rapide, on va faire un voyage rapide, je vous retrouve juste après. Ah nous voici dans notre magnifique donc petit camion, notre petit Renault, donc là on est à Varsovie les amis, j'ai fait le voyage rapide dans ce garage parce que clairement ici il faut un petit peu qu'on s'amuse à explorer les routes, voilà tout simplement, on est pas mal, il est pas mal ce petit camion, GPS intégré si je dis pas de bêtises, attendez, on est bien d'accord, donc ça ça fait le plaisir. Les amis maintenant on va pouvoir se faire marché du travail, offre de traction, voyons voir ce qu'il va nous proposer, alors évidemment pas de livraison exceptionnelle, enfin pas de convoi exceptionnel, ah lui il nous fait aller à Rostock, c'est une grande livraison, j'ai envie d'en faire une, et vous savez quoi les gars, j'ai envie, j'ai envie d'en faire une petite pour découvrir le camion et ensuite longueur du trajet du plus petit au plus grand, voilà donc ça va être très court, voilà des jouets, et ben voilà on va transporter des jouets les gars, on va faire ça à random, on est pas encore allé là-bas, à radom pardon, pas random, donc on va faire ça les amis, et après on pourra customiser le camion, tout simplement. On y va, on y va, on y va mec, c'est parti, allez, on allume le moteur, on met les feux de jour, on enlève le frein à main, et on est parti les gars, on est parti, tu fais un de ces bruits, ça commence bien, allez c'est parti, le rétro il est là, on va essayer de se familiariser, parce que c'est ma première fois, alors, oh ça va être relou les rétroviseurs, les rétroviseurs ils vont être relous, ça va être un petit peu chiant les gars, ça me fait penser à ces quels camions qu'on avait acheté, que ça m'avait pas plu là, le dernier camion qu'on a acheté, je ne sais plus c'est lequel, attendez, parce que là en fait le problème je vous explique, c'est que je veux bien régler les rétros, ah si si ça va marcher, attends, ah voilà, tant qu'on voit un peu, mais c'est un peu, en fait ils sont bizarres, c'est le, c'est pas l'angle qui me dérange, c'est le zoom, c'est le zoom qui assure le rétro, enfin je sais pas, c'est trop bizarre, j'aime pas trop quoi, bon on va essayer de faire avec les gars, allez on va chercher notre, notre livraison, alors les amis, en ce qui concerne le mode qui concerne les feux rouges, je crois que ça fonctionne à moitié, je vous rappelle que donc j'ai installé un nouveau mode, real time traffic light, un truc comme ça, ce qui permet à ce que les feux rouges soient plus longs, mais que donc les feux verts soient plus longs également, et les feux oranges aussi, voilà, et en fait je crois que ça fonctionne maintenant, parce que je l'ai mis tout en haut des modes, mais pas sur tous les feux, j'ai l'impression que tous les feux ne sont pas concernés par ce mode, donc on va bien voir, là le feu il est rouge depuis je crois un petit moment, et là il passe à l'orange avant d'aller au vert, qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est déjà assez bizarre ce qu'il vient de se passer, le camion qui passe devant, alors est-ce que peut-être ça fonctionne, il faut, normalement c'est censé enlever le fait que le feu vert passe d'abord à l'orange, mais là en l'occurrence ça ne l'a pas fait, alors peut-être que dans ce pays c'est normal, en Pologne en tout cas, donc bref, je ne sais pas, on va voir si les feux sont plus longs ici ou pas, mais moi j'ai eu l'impression que ça fonctionne à certains endroits quand j'ai roulé en off, j'avais vraiment l'impression d'attendre 10 ans devant le feu rouge, et les feux verts avaient l'air d'être assez longs, mais c'est pas partout pareil, donc peut-être que le mode fonctionne, peut-être pas, voilà, je parle pour ne rien dire, je suis un petit peu finalement un homme politique, voilà, sachez-le, vous pouvez voter pour moi, pour les prochaines élections, sachez que ce ne sera jamais pire, je rigole, ça ne peut qu'être pire, bon les amis, en vrai il est sympa déjà, alors bon j'ai pas de cargaison encore, mais il fait plaisir à rouler, il fait plaisir à rouler, je vais pas vous mentir, je me sens très très bien dans ce camion, voilà, sachez-le, le petit Renault, dites-moi si vous aimez bien la marque Renault, voilà, n'hésitez pas, là je vous parle pas de me dire si le modèle est bien, parce qu'apparemment c'est un bon modèle, je sais plus c'est lequel, mais si vous aimez bien en général la marque Renault, que ce soit d'ailleurs pour les camions, mais aussi pour les voitures, voilà, n'hésitez pas à me dire, petit sondage du jour, voilà, petit sondage du jour, là le feu il est passé au vert directement, il faut un peu des folies les gars, vous avez vu ça, il faut un peu des folies, par contre je suis très content à chaque fois que je commence à Varsovie maintenant, le ciel est bleu, il fait super beau, c'est magnifique, et ça, ça fait du bien, parce que vraiment j'ai l'impression que toute la série, tous les 40 premiers épisodes qu'on a fait, j'ai l'impression qu'il faisait mauvais temps quoi, donc c'est vraiment bien de pouvoir profiter un peu de... Quoi je suis déjà fatigué ? Va falloir que je fasse une coupure, bah ça commence bien, il va falloir que je dorme avant même de commencer le... la livraison, c'est une blague, alors, hop, on va faire attention au dos d'Anne, voilà, les gars, on va essayer de rouler ERP, comme d'habitude, au maximum, tais-toi là, prochaine coupure dans une heure, ok, bah en vrai, en vrai, on va pas faire tout de suite la coupure, dans la vraie vie, je sais qu'on s'organiserait autrement, mais, attends, parce que le problème c'est que ça va expirer le truc si je le fais maintenant, tu vois, l'offre expire dans 9 heures, bah je fais ma coupure et il n'y a plus d'offres, bah c'est pas grave, je ferai la coupure, attendez, on va prendre la cargaison, et on va bien voir, on va bien voir ce qu'il va nous dire, on va s'organiser différemment les gars, on va s'organiser différemment, regardez-moi ce petit camion, on dirait vraiment, mais en plus il est vraiment puissant, je le trouve, en fait, l'accélération, j'accélère à peine, il part, alors ouais, bon, je sais, j'ai pas de chargement, mais il y en a, il y en a, ils partent pas comme ça, donc ça c'est ce qu'il est, allez, on va prendre les jouets, c'est moi qui rapporte les cadeaux, comme d'habitude, hop là, FCP, pour ceux qui connaissent, big up, je connais pas, allez, je suis très mal barré pour la manœuvre, non mais c'est un, qu'est-ce que j'ai fait ça, ah mais parce que j'ai confondu de remorque les gars, non mais attendez les gars, j'ai confondu de remorque en fait, excusez-moi, excusez-moi, j'étais pas parti sur la bonne remorque, voilà, en fait, je voulais prendre la remorque rouge et jaune, bon dans tout le cas, je suis mal barré aussi là, mais bon, pas de choix, on va faire comme ça, oh non, très très bien là, je suis très très bien les gars, bon, je suis pas centré du tout, je suis pas centré du tout, attends si ça passe là, vas-y, voilà, bon voilà, un peu compliqué là dans la vraie vie, mais voilà, alors voilà, dis-nous tout, monsieur, j'ai 16h devant nous, et on a que 2h de route, donc on pourra se faire notre coupure, sans aucun problème, voilà, ça, ça fait plaisir, allez c'est parti, c'est quand même ridicule de faire une coupure, pour une livraison de, même pas 2h, je suis très mal organisé, dans la vraie vie, je pense que ça ne se passe pas comme ça, en parlant de vraie vie les gars, en parlant de vraie vie, merci à tous les gars, pour vos retours, vos conseils, vos témoignages, tout ça concernant le permis C, le permis C, le permis super lourd aussi, voilà, merci à tous, et frère, par contre, si tu bailles jusqu'à ce qu'on dorme, tu vas me casser la tête, je te le dis direct, non, vraiment, merci beaucoup pour vos retours, ça me permet d'y voir, beaucoup plus clair, vraiment, beaucoup plus clair, bon, vous l'aurez donc compris, clairement les amis, ce sera sur le permis C, que je vais me pencher, évidemment, et non pas le permis C, là vous serez tous contents du coup, de ce que je vous annonce, alors il y en a qui disent, voilà, le super lourd c'est encore mieux, etc, mais voilà, là au moins, on est sûr, on part sur de bonnes bases, je ferai le permis C, et si ça se passe super bien, et ben je partirai sur un super lourd, mais on n'y est pas du tout là, là on n'y est pas du tout, très clairement, donc on va partir sur un permis C les gars, si je suis chaud, et vraiment ça va être trop bien, regardez monsieur, il est debout, mais il y a des places encore, vous pouvez vous asseoir monsieur, oh c'est vachement, non frère, c'est pas bien, moi je n'aime pas que les gens, ils restent debout, en plus c'est pas bien de rester debout, donc vraiment permis C, on peut quand même rentrer à la maison, si on fait du régional, donc voilà, merci à tous pour vos retours, toujours un doute sur les salaires, parce que ben il y en a qui disent blanc, il y en a qui disent noir, il y en a qui disent gris, donc c'est un peu voilà, donc bon, OSEF, OSEF, le débat n'est pas là, tu fais ce qui te plaît, donc c'est l'essentiel, et moi je verrai ça en temps et en heure, voilà, ce qu'on fera les amis du coup, c'est que je, j'organiserai un truc pour vous parler, à vous les routiers, parce que vous êtes quand même très nombreux à avoir cette expérience, et c'est vous qui m'avez un petit peu embarqué là-dedans, donc c'est de votre faute, donc vous allez devoir finalement vous, enfin voilà, bref, je ne sais même pas ce que je voulais dire, donc on fera une convo une fois, et je pense que ce qui va être très sympa, c'est que ça en fera une belle vidéo, et justement, comme on est à l'épisode 40, enfin 41 même, et que l'épisode 50, c'est bientôt, que ce n'est pas dans un an, tu vois, c'est vraiment dans deux semaines qu'on sera à l'épisode 50, et bien ce qu'on fera les amis, enfin ce qu'on fera, non c'est même pas sûr, mais ce que j'aimerais bien faire, quoi qu'il arrive, c'est que pour l'épisode 50, on fasse une vidéo spéciale routier, où je parle avec des routiers, quoi qu'il arrive, je veux faire ça, tu vois, donc vous l'aurez compris, ce ne sera pas une vidéo en facecam, où il ne se passe rien, parce que je veux que ce soit du Eurotruck, donc on nous verra conduire, donc ce qui va se passer, j'en ai même pas encore parlé à BX, mais on verra, si elle est chaude, sinon je me débrouillerai autrement, mais voilà on verra, c'est qu'en gros l'épisode 50, ce sera une longue vidéo, vraiment une longue vidéo, pour marquer le coup, et d'ailleurs, parce qu'en fait vous aviez proposé, pour l'épisode 100, que j'invite BX Now, et qu'elle conduise, et qu'on conduit à tour de rôle, sauf que finalement, faire conduire BX Now, c'est pas un truc exceptionnel, attention les gars, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qu'on peut faire, quand on veut, on n'est pas obligé d'attendre l'épisode 100, vous l'avez déjà vu conduire sur American Truck, etc, donc tant mieux d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien l'avoir, et donc du coup je me dis, et bien dans ce cas là, l'épisode 50, puisque c'est un épisode un petit peu spécial, et bien on fait ça, BX Now, elle conduira le camion, à côté de moi, tu vois, moi je pourrais un petit peu lui dire, je rigole, je suis pas moniteur, et je suis pas routier, mais elle roulera, et comme ça, moi j'ai pas besoin de me concentrer à 100%, et moi je vais pouvoir discuter, en même temps, avec les routiers, avec vous, donc Felly, et tous les autres qui sont chauds, on verra comment ça se passera, j'organiserai le truc, et voilà, pendant ce temps là, Marion elle conduira, elle entendra aussi tout, elle sera à côté, avec le casque et tout évidemment, et ça peut être très sympa, avec des vrais échanges, des questions, questions réponses, et ça peut être bien sympa, un double contenu, ceux qui veulent devenir routiers, ceux qui s'y intéressent, ceux qui sont déjà routiers, ceux qui se posent des questions, ceux qui s'y intéressent, vous aurez les mêmes réponses que moi, je me pose comme question, on aura différents points de vue, et en plus de ça, vous aurez un gameplay sur Eurotruck, qui sera même pas proposé par moi même, mais qui sera proposé donc par Marion, et ça va être vraiment très sympa je pense, ça va être très sympa, faut pas que j'oublie la coupure, faut pas que j'oublie la coupure, c'est vrai que j'étais un petit peu corse, donc là on a une quarantaine de minutes, ce qui est vraiment très peu, donc j'espère trouver une aire très rapidement, et je pense que j'en ai zappé, parce que j'étais concentré sur ce que je disais, là je roule à 80 les gars, voilà, j'ai envie de dire, j'ai envie de respecter aujourd'hui, c'est une petite livraison, c'est mon nouveau camion, donc on va pas faire les cons, et d'ailleurs on va peut-être un peu pousser le champignon, on va se mettre à 84, un truc comme ça, voilà, avec le régulateur, on est très bien comme ça, donc voilà les amis, dites-moi si vous êtes chauds pour ça, l'épisode 50, un épisode spécial question-réponse avec les routiers, et avec BXNOW qui conduit, si elle, évidemment, est chaude, partante, évidemment, et en parlant de Marion, les amis, ce dimanche, FAQ qui sort, fort aux questions, et ça, ça va être super stylé, on est déjà arrivé là ? Parce que j'ai vu Radom, ah non c'est pas là, ah si on est déjà arrivé, wesh, on est déjà arrivé, mais ça sert à rien de faire une coupure là, ça sert à rien de faire, ah si ouais, le temps passe vite, c'est vrai que, les gars j'avais complètement oublié que le temps, était fake, sur le jeu, je suis complètement baise, ah ouais on est dans la, là on est dans la mouise, là on est dans la mouise, il faut que je m'arrête coûte que coûte, j'ai vraiment mal organisé le truc, ouais donc FAQ qui sort ce dimanche, j'ai fini le montage, j'en suis trop content, vraiment les gars, c'est une des meilleures vidéos de ma chaîne, vraiment les gars, que vous aimez ou pas les FAQ, vraiment regardez cette vidéo, ça sort dimanche 16h, c'est avec BXnow, et je suis trop content, vraiment, on a tourné pendant, une heure et quart, à répondre à vos questions, la vidéo elle dure 23 minutes, je ne sais même pas comment j'ai fait ça, il n'y a pas des cuts et des zooms, à tout va, donc c'est pas dynamique, genre trop chiant, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas non plus chiant, parce que c'est pas mou, c'est pas lent, et vraiment j'aime trop cette vidéo, c'est pas pour jeter des fleurs, mais entre mes réponses, entre notre façon d'être, entre Marion, etc, on se parle tout le temps, il n'y a pas de mou, et il y a des rires, mais c'est aussi mature d'un côté, vraiment il y a des réponses très posées, et voilà, par rapport aux routiers, au monde de la route, mais pas seulement que Eurotruck, ça parle aussi de mon contenu divers sur le jeu, enfin sur Youtube, alors là je vais aller à gauche mec, je vais faire une coupure avant d'avoir une amende, et voilà, je prends sens interdit, non j'ai le droit d'aller là, voilà, et on va directement s'arrêter ici, avant d'avoir une amende, vous me l'aviez dit, les amendes dans la vraie vie c'est pareil, c'est très 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 relou, donc on va pas perdre plus de temps, et on a réussi à faire notre coupure, on a réussi, on est juste à côté de chez notre client, et c'est cool, voilà c'est totalement cool, voilà on a encore 5 heures, alors que bon, il nous reste entre nous 26 minutes, donc on est pas trop mal, allez, alors là faut faire un petit gauche droite, c'était peut-être pas le meilleur des plans, non je vais attendre, je vais attendre, on a le temps, on a fait notre coupure, je vais attendre, donc voilà, comment il s'appelle de nouveau, le Youtubeur routier, dont je vous ai parlé dernièrement, oh putain il tourne, même pas il met son clignotant lui, ah je sais plus comment il s'appelle, mais vous aviez dit qu'il est vraiment bien, et moi je l'aime bien aussi, Florian Truck, Florian Truck, ah j'ai vu que du coup vous avez validé, quand j'ai parlé de lui, vous avez validé, vous avez dit que c'est un bon lui aussi, voilà ça fait plaisir, ça fait plaisir, il fait des bons trucs, oh le camion des abonnés, à chaque fois j'oublie, les gars à chaque fois j'oublie, cette fois-ci je n'oublie pas, c'est promis, à la fin de la vidéo, et pour la peine vous savez quoi, on va en faire deux, voilà, en fin de vidéo on va faire deux, et pas un, c'est exceptionnel, c'est vraiment parce que j'ai oublié, j'arrête pas d'oublier, donc cette fois-ci voilà, ouais donc Florian Truck c'est tout, je regarde bien ses vidéos, ça fait du bien de voir un petit peu des vidéos comme ça, où tu vois comment ça se passe, et du coup ça me permet de, voilà de savoir des trucs du genre par exemple, après il faut respecter les coupures, c'est logique, mais quand tu peux t'organiser comme ça, et bah tu peux totalement faire une coupure, devant chez le client, ou avant d'arriver chez le client, et bah voilà tout simplement, c'est des trucs que je ne pouvais pas savoir avant, et donc voilà, bon là évidemment c'était une organisation avec le cul, ce qui vient de se passer, j'ai vraiment fait ma coupure au dernier moment, sans avoir rien anticipé, mais voilà, je suis prioritaire s'il vous plaît messieurs dames, voilà merci à tous, voilà je préfère prévenir, je préfère prévenir avec mon mégaphone, et l'eau parleur sur le camion, tout le monde m'a entendu comme ça, on me laisse passer, et on est très très bien, tout simplement, ah les gars, donc voilà, permis, mais alors le permis c'est un, voilà vous m'aviez dit, donc le permis c'est un, c'est vraiment tout ce qui est transport, les petites camionnettes un petit peu, et c'est pour ça, en fait je vous posais la question, parce que moi j'étais un peu perdu, j'étais un peu bugué, moi je tape permis c'est un sur Google, et je tombe sur vraiment les, bah les camping cars, et mais moi je m'en fiche, bonjour la gendarmerie, oh j'ai pas eu d'amende, c'était pas la gendarmerie, euh, je sais pas, euh, ouais, c'est un permis pour les camping cars, mais moi dans ma tête, avec le permis c'est un, du coup apparemment on peut le faire, mais du coup voilà, c'est les petites camionnettes et tout, donc évidemment on va partir sur le permis, c'est les gars, et ça va être super cool, je suis trop motivé, je pense ça va être, en vrai les gars ça va être difficile de me démotiver, bon je sais très bien que, vous allez pas essayer de me démotiver, mais voilà, alors, let's go, tain c'est sympa cet endroit ici, on peut acheter un garage ou quoi, non c'est une ferme, on dirait une ferme, ah non c'est un entrepôt, c'est un entrepôt de jouets, je comprends pas, je comprends pas où on est, c'est ça ce qui est bien vraiment, c'est que ici on découvre tout, attends c'est quoi la manoeuvre, t'es sérieux là, il faut faire une marche arrière, non mais là il fallait me prévenir plus tôt mec, fallait me prévenir plus tôt, bah let's go faire demi-tour du coup, bon l'avantage les gars c'est qu'on a le temps, on a le temps pour la manoeuvre, parce que bon on a fait notre coupure, donc ce qu'on va faire les gars, moi maintenant j'ai pris de l'expérience, j'ai pris de l'assurance, donc je vais faire la manoeuvre à ma sauce, et c'est vrai un truc dont j'avais zappé, mais en vrai dépendant de là où t'es et de ce que tu livres, genre là en l'occurrence, y'a personne, tu vois y'a personne pour me regarder, donc je livre vraiment comme je veux, je fais la manoeuvre que je veux, je crois, si je dis pas de bêtises, bon après voilà, évitons d'être des toccards, mais donc ce que je suis actuellement, mais voilà je vais livrer à ma façon, et je vais faire ça comme ça les gars, hop, on fait ça bien, on évite de tourner les roues quand on est à l'arrêt, alors attends qu'est-ce que je fais, non justement il faut que je rapproche ça, oh là là là, ça commence très très mal, ça sert à rien ce que je viens de faire, là à mon avis ça va pas le faire, ma technique est inutile, je vais taper derrière, ouais non là c'est mort, c'est mort, c'est mort, attendez c'est pas grave, je rectifie le tir les gars, et on est là pour ça, on est là pour ça, on va en profiter d'avoir le time, pour, essayer de livrer quand même le truc, en plus on a vraiment le temps quoi, voilà la remorque est plutôt droite, maintenant j'ai plus qu'à faire ça, voilà ok, c'est parti, et maintenant on est parti pour reculer, tout simplement, directement, on va faire ça comme ça, dites moi comment vous auriez fait vous, dans la vraie vie ou dans le jeu, moi ça m'intéresse plus dans la vraie vie, mais dites moi comment vous auriez fait, le track hier par contre, il est vraiment très pratique, alors autant, c'est pas comme dans la vraie vie, dans la vraie vie je pense que je m'en sortirais beaucoup mieux, du fait que tu peux vraiment gérer ta tête comme tu veux, mais, mais c'est quand même très pratique, là par exemple je suis perdu, je fais n'importe quoi, j'arrive pas à avoir le rétro à droite, alors on va, voilà on va ouvrir le rétro artificiel, je fais des zigzags depuis tout à l'heure, c'est excellent, voilà on va s'aligner, et maintenant on va gérer la caméra, enfin la, le rétro à droite, je fais des zigzags depuis tout à l'heure, c'est infâme, c'est infâme les gars, on va essayer d'être smooth avec le volant, ouais mais non, en fait je suis tellement concentré sur les rétro, que du coup avec mon tracteur je fais n'importe quoi, je suis désolé, c'est pas grave, là ça va me permettre de faire le dernier ajustement, ce que je viens de faire ça sert complètement à rien là, là je comprends même pas où c'est qu'il est le machin, donc on va juste reculer tout droit, non, va comme ça mec, voilà, voilà, fais pas trop, et on va reculer comme ça, tranquillement, tranquillement, et on devrait s'aligner en vrai, vas-y continue encore un peu, voilà, et là on s'aligne, je fais genre, je fais le mec et tout, ça va taper à gauche pas du tout, vous inquiétez pas, je maîtrise mon camion, et là je crois que, on est pas droit, mais dans la vraie vie ça fonctionne là, ouais par contre abuse pas gros, abuse pas des bonnes choses, là faut pas non plus se foutre de ma gueule, là dans la vraie vie c'était bon les gars, on est bien d'accord, oh c'est bon abusez pas, heureusement que dans la vraie vie, bon après ouais, je sais que dans la vraie vie, il faut être quand même minutieux, mais quand même, là en vrai, elle était pas trop proche du mur, on pouvait faire ce qu'on voulait avec, peut-être pas déconner, on a pas le marqueur blanc dans la vraie vie quoi, par contre ouais vraiment, voilà, reste droit gros, faut que j'arrête de faire des trucs bizarres, je m'en rends compte les gars, je vous rassure, voilà, bon là on sort du camion, on s'occupe du déclage et tout, et voilà, ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, on a livré des jouets les gars, je suis le père noël, ah, c'est bon ça, allez, ça fait un petit peu d'argent, pas énormément, c'était le but, ok, du coup les amis, ouais, j'ai un million d'euros, non j'ai 1000 euros, non un million, le mec il sait plus, il est trop riche, oh les gars, j'ai récupéré, j'ai besoin d'aide, j'ai récupéré mes récompenses pour l'événement en cours, merci de m'avoir donné le tuyau, parce que je savais pas comment récupérer les récompenses, alors je les ai bien récupérées, du coup, par rapport au Covid, là, je les ai reçues dans ma bibliothèque Steam, je sais pas quoi, mais je ne sais pas comment on fait pour les trouver, voilà, donc si vous savez comment faire, n'hésitez pas, je les ai, je les ai récupérées, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas ce que c'est, donc vraiment les gars, si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est pas une blague, bon du coup, on va customiser notre camion, ça y est, c'est nouveau apparu, alors là on a une pompe à essence, et là on a, on n'a pas d'atelier, enfin de réparation ici là, je ne vois pas d'atelier de réparation, je vois un point d'interrogation, mais pas le, et ici, il y en a un là, voilà, donc on va aller là les gars, durée du trajet 1h32, ah non c'est bon, c'est rapide, on va aller à Kiel's les amis, sans livraison, c'est pas grave, comme ça on va se faire, et le point d'interrogation, et surtout, notre atelier de réparation, et donc on va pouvoir, customiser, notre petite bête, et ça va être super sympa, donc les amis, sachant que, comme ça on va pouvoir aussi en parler, un petit peu de ce que je veux sur ce camion, le camion par contre est très sympa, de mon avis, j'aime beaucoup ce camion, voilà je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce camion, hop, alors attendez, on va rouler un petit peu de nuit, putain il est magnifique le ciel, le ciel est juste magnifique, je pense que ça mériterait une petite miniature, ce camion on ne va pas l'utiliser, en tant que livraison exceptionnelle, ce camion il va être, évidemment donné, à un de mes employés, quand je ne l'utiliserai pas, mais par contre, il est super cool, et il a l'air vraiment maniable, pour le coup, enfin j'aime beaucoup, du coup, on va le customiser, comme un camion personnel, classique, mais qu'on aime bien, voilà, donc en gros, on va vraiment le rendre, essayer de le rendre joli, mais, mais pas, pas badass, dans le sens, tu vois, pas badass, dans le sens, livraison exceptionnelle, ou gros camion, vraiment juste un joli camion, qu'on aime, tout simplement, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi j'ai un petit peu ma vision du truc, on va essayer de rendre ça comme je le veux, voilà, allez, Malmo, Malmo Transport et Spedition AB, voilà, pour ceux qui connaissent, bien évidemment, toi même tu sais, on vient de découvrir Ilza, 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 je ne sais pas comment on prononce ce nom, très polonais en tout cas, forcément, nous sommes en Pologne, c'est totalement logique, bonjour messieurs dames, comment ça va, donc voilà, écoutez les amis, c'est toujours un plaisir en tout cas, de vous faire du Eurotruck, et sachez aussi, il y a un truc qui me touche un petit peu, c'est un peu bête, mais c'est vrai que c'est toujours aussi touchant, alors, par rapport à tous vos retours gentils, évidemment, ça je ne cesserai de le redire et de vous remercier, mais il y en a qui m'ont comparé, et alors habituellement, quand on me compare à quelqu'un, c'est jamais positif, mais là, il y en a qui m'avaient comparé à Galax, oui, Galax, et moi ça me fait plaisir, parce que je vous l'ai déjà dit, moi, mon inspiration à l'époque, mes inspirations à l'époque, pour ce qui était, en tout cas, moi ce que j'aimais trop regarder, les vidéos avec leur volant et tout, c'était Galax, quand il faisait du Eurotruck, et qu'il racontait des anecdotes, où il donnait ses points de vue sur des choses, etc, bon moi j'étais petit, je ne comprenais rien, mais c'était Galax, moi qui m'inspirait à l'époque, en ce qui concerne la simulation, donc me comparer à lui, évidemment je n'ai rien à voir avec lui, enfin je pense que voilà, on n'est pas pareil, et je ne vais pas, voilà, mais me comparer à lui, ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir, je me dis, bon bah j'ai réussi mon coup, et c'est cool, ce n'est que positif, parce que ce gars là, il avait fait des superbes vidéos, je crois qu'il en fait toujours, évidemment, moi je ne suis plus trop l'actualité, malheureusement, mais voilà, donc ça me fait plaisir, ça me fait plaisir les amis, hop, je roule peut-être mieux que lui, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, il ne roulait pas bien, mais bon après, je sais qu'il roulait mieux, j'adore, j'adore dire des doses comme ça, c'est vraiment trop drôle, bon allez, lui j'ai envie de le doubler, on pourrait se le permettre, mais voilà, nous on est des routiers quand même à la base, on n'est pas des Kekos, donc on va rester tranquille, on va rester tranquille, bon il n'y a plus de miniature à faire, on est foutus là, il n'y a plus beau coucher de soleil, vas-y j'ai envie de le doubler, ouais, en plus il y a la police là-bas, ça va ? tu sais, il y a un contrôle, et pendant ce temps-là, t'as un camion qui en double un autre, j'ai essayé de faire ça tranquille, j'ai essayé de faire ça tranquille les amis, bon, là on passe à côté d'une carrière, si je ne dis pas de bêtises, c'est sympathique, on pourra commencer des missions par ici, tiens, ça peut être vraiment top, c'est limité à 40, n'abusez pas des bonnes choses, oh non, n'abusez pas des bonnes choses quand même, c'est relou, il nous reste quoi là, 32 minutes, c'est une façon de parler, on est arrivé, on est arrivé, on est arrivé, allez, 90, je préfère, je préfère 90, ah non, nous on est limité à 70, je ne vais peut-être pas abuser, peut-être pas abuser des bonnes choses, le rond-point, on va tout droit, les tours de rond-point, ça fait du bien, attendez les gars, je suis sûr que je voulais encore vous dire quelque chose en cette fin de vidéo, je suis sûr que je voulais encore vous dire un truc, oh putain, je l'ai pris un peu rapidement, je suis désolé, je n'ai pas de remorque, je vais faire un petit peu le fifou là, je vous l'accorde, je me suis fait peur, ouais, je suis persuadé que je vais vous dire un truc, je me note un petit peu les mots-clés pour pas que j'oublie, il y aura le camion des abonnés à la fin de la vidéo, je ne l'oublie pas, c'est promis, mais non, attendez, je vous ai tout dit, bah invité BXNO, vidéo FAQ dimanche, non mais les gars, je crois que je vous ai tout dit, miasto kiels, c'est bon ça, et ben, et ben let's go les gars, waouh, les frises, ça va, ça va, allô, bonsoir à tous, j'ai l'impression qu'on était déjà là les amis, mais c'était en Allemagne, bon après c'est vrai que les routes se ressemblent, mais là ça me fait penser, mais bien sûr ça me fait penser en Allemagne ici, c'était la première fois que je vous ai fait un pierre feuille ciseau, d'ailleurs les gars, et ben vous savez quoi, je sais pas si ça vous a manqué, mais on va refaire un pierre feuille ciseau, vous me direz en commentaire, qui gagne, on se fait ça en, en une manche directe, une manche gagnante ok, celui qui gagne, c'est le meilleur, trichez pas, vous êtes prêts, donc on fait pierre feuille ciseau, c'est tout hein, allez, 3, 2, 1, pierre, feuille, ciseau, voilà, vous me dites, vous me dites ce que vous avez fait, vous me dites, et soyez honnête les gars, soyez honnête, si vous êtes mal honnête, ben c'est pas bien quoi, c'est pas bien d'être méchant dans la vie, allez, on sort à droite, on rentre dans la ville, et j'ai quelques frises quand même, donc à mon avis, il y a beaucoup de chargements qui se font, et donc à mon avis, on va peut-être en prendre plein les yeux, donc ça nous fait une petite balade nocturne touristique, donc ça fait toujours plaisir, juste avant de customiser le camion, donc voilà, qu'est-ce que c'est que cet endroit, c'est quoi ce truc, ah c'est un rond-point là maintenant, très bien, je sais plus si je vous l'ai dit que j'avais monté le volume du GPS, mais je pense que ça s'entend, et c'est quand même plutôt pas mal, vous aviez raison, alors, oui, je sors maintenant monsieur, hop, on est tout bon, mais ça me fait vraiment penser qu'on était, ah bah c'était qu'on était à Berlin, non pas Berlin, je sais plus c'était quelle ville, mais en Allemagne, ça me fait exactement penser à ça, voilà, ouah ça frise de ouf, oh c'est quoi ça, je connais pas, j'ai pas la ref, mais c'est très mignon, c'est très mignon, voilà, par contre il y a que des ronds-points, ils connaissent que ça ici, bon c'est toujours mieux que des feux rouges, hop, bonsoir à toutes et tous, eh, je me débrouille pas mal, niveau trajectoire maintenant, en vrai, en vrai, il y a quelque chose de propre, je sais pas ce que vous en pensez, allez on y arrive, on a un, Volkswagen, ah bah non, il n'y a pas de camion Volkswagen, je suis complètement con, eh dans la vraie vie, il y a des camions Volkswagen, ah, c'est un Volvo là, qu'on découvre en tout cas, concessionnaire Volvo, voilà, donc big up, je sais que vous êtes nombreux à aimer les Volvo, non mais en plus, voilà, les goûts et les couleurs, vous savez très bien, alors, voilà, on est arrivé, bah du coup, on va faire, de la customisation dans un atelier Volvo, hop, et on est arrivé, regardez en bas à droite, moi j'adore quand je vois mes chauffeurs qui font du pognon là, moi je trouve mes chauffeurs méga rentables, et ça, ça fait extrêmement plaisir, moi j'ai une bonne équipe les gars, l'équipe est au cas, alors, configuration camion, c'est parti pour la customisation, bon, donc là on a quoi, on a petite cabine, grande cabine, on peut, évidemment on va garder la grande cabine, ensuite, les châssis, on va laisser comme ça, puisque du coup, ça sert à rien d'avoir, 6 x 2, 6 x 2, ça fait pas kéké, on est bien d'accord, non, on va quand même garder, en plus on a manœuvrabilité, on est presque au max, donc on va quand même pas sacrifier juste pour dire, oui, ce sera rien, ok, le moteur, le moteur, c'est pas le moteur, c'est la transmission, parce que le moteur il est déjà au taquet, transmission, 12 vitesses, en même temps je m'en fous parce que je suis en automatique, on va laisser ça comme ça, on est très très bien comme ça, l'intérieur, moi c'est plutôt customiser le camion, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, la couleur elle est en blanche, là on va peut-être pouvoir, se faire des plaisirs, comme on n'en a jamais fait avant, parce que, j'aimais bien les camions comme ils étaient de base, ce que j'aimerais bien faire, c'est où qu'on a le, oh, voilà c'est ça, couleur métallisée, personnalisée, alors les gars, on va partir, je ne sais pas sur quoi, mais on va y aller, on va partir sur du, alors je sais que le orange, c'est pas une couleur qui est très appréciée par tous, mais on va essayer un truc orange jaune, attendez pour le moment c'est très bizarre, en fait j'aime pas ce, en fonction de la lumière, la couleur, non c'est pourri, on va peut-être rester sur, en plus c'est moins cher je crois, c'est complètement moins cher, ouah le jaune fluo comme ça, oh j'aime trop, alors je sais que notre dernier camion qu'on a acheté, il est jaune aussi, mais il est pas jaune flashy comme ça, là on va se prendre un jaune stabilo là, c'est trop sympa, et comme d'hab, en plus c'est un Renault, en fait je vous explique, le jaune ça fait référence à ma petite copine quoi, allez vas-y go, vas-y go, on part là-dessus en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai envie de partir là-dessus, ensuite, là maintenant, ça va être très intéressant les amis, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, donc ça c'est la peinture, pas de gyrophares sur ce camion les gars, pas de gyrophares, les trompes évidemment, on va mettre les trompes sur le côté, on va voir ça juste après, ça c'est pas compatible, ça c'est pas compatible, si ça c'est compatible avec, ça c'est cool, alors comment on va faire ça, en fait ce qui est chiant en fait, mais vraiment, il y a tellement de points rouges, que tu sais plus où c'est que t'en es quoi, là ici on va clairement mettre des lumières, là on va clairement mettre les lumières, sur cette rampe là, attends j'ai besoin de voir comme ça, non attends, j'ai besoin de voir, voilà, ouais c'était une bonne idée ça, clairement les lumières ici, devant je sais pas ce qu'on va mettre, devant je sais pas ce qu'on va mettre, on oublie évidemment les gyrophares, on va pas mettre des trompes, évidemment, on peut aussi mettre des lumières, mais ça ferait pas un peu trop, ah non, voilà, ça fait 5 lumières à l'avant, derrière on met rien là, ici on met rien, parce que si on fait ça, ça fait too much, on est bien d'accord, et on peut pas mettre des petites lumières, donc ici derrière on va rien mettre, non mais du coup, t'as compris ce que j'ai dit ou pas, j'ai dit derrière on met rien, voilà, donc ça ressemble à ça, en vrai, ah bah voilà, et c'est sympa en vrai, et les gars dites pas que c'est bizarre, s'il vous plaît, ensuite, après ça ne peut pas plaire à tout le monde, on est bien d'accord, ça c'est le pare-soleil, oh évidemment, évidemment, oh là là évidemment, évidemment, le rétro, on change pas les rétro ici, en jaune, il faut que tout soit en jaune, impeccable, ça c'est pour l'intérieur, pour l'arrière, donc on s'en fout, notre petite plaque, standard lightbox, donc évidemment avec notre nom, en lumière, Mcolo, voilà, et on va faire pareil, ici on va mettre YouTube, mais on va aussi le mettre, non pas en lightbox, j'aime bien faire ça, c'est de mettre là ici, avec le plate et télépass, je trouve ça super cool, je vais mettre YouTube, voilà, c'est ça ce qui est bien, c'est que maintenant, si, bah non, parce que quand je le donne à un employé, après il est libre à lui d'enlever ça, en vrai, donc voilà, dans le RP bien sûr, alors, oh, bande réfléchissante orange, ah c'est sur les côtés, oh, bon let's go, si déjà notre camion, il est super sécurisé avec sa couleur, autant en profiter, voilà, on part là dessus sur du jaune, là, sur du jaune, on va pas mettre de gris à l'avant, ça fait quand même vachement con, ou alors ça, ouais, eh mec, on dirait, on dirait au début, quand j'avais pas de moustache, et que vraiment, ah bah oui, samouraï, j'avais même pas vu le nom du truc, ah je suis mort, euh, non, ça fait peut-être un peu con, ah, c'était sympa, ah, attends, qu'est-ce qu'il me propose, ouais non, pour ce qui est à mettre dessus, on va rien mettre, dégage, on va rien mettre, ça on peut pas changer de plastique, peinture et plastique, ouais, par contre là, oui, on va, ah oui, là évidemment, on va, alors ça, ça nous permet de rien rajouter, mais ça si, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre, je pense des petites loupiottes, hein, ah ouais, ça les LED strobes, c'est trop bien, c'est quand tu mets les gyrophares, en convoi exceptionnel, mais en l'occurrence, ce n'est pas un camion, pour les convois, donc on va mettre des lumières, de type classique, oh il va être beau, eh les gars, je suis désolé, mais ce camion, il va être beau, moi je l'aime comme ça, ah je l'aime, on pourrait mettre les large side, mais comme dit, ce n'est pas un convoi exceptionnel, ok, ensuite là, évidemment, le petit drapeau Union Européen, les gars, parce que nous, on est quand même fiers d'être en Europe, là, les poignets, on les laisse en jaune, les gars, on les laisse en jaune, ça, évidemment, les marches, hop là, on fait tout comme, on fait tout au max, les gars, tout au max, les pneus, ah les pneus, je vous connais, je vous connais, vous êtes très minutieux, ça, et en plus, j'ai des pneus qui consomment beaucoup, bah let's go pour prendre, alors, lui, il consomme moins, et il fait moins de bruit, par contre, la pluie, c'est pas le meilleur, mais en même temps, ces temps-ci, il ne pleut pas trop, allez, on part sur les meilleurs pneus, on est d'accord, ça change des deux côtés, oui, on est d'accord, donc on va faire ça, sur tous les pneus, voilà, ça, on change pas, ça, c'est pour quoi, ça, c'est pour le, les jantes, franchement, les jantes, qu'est-ce qu'on en a à péter, très sincèrement, on n'a rien à péter, ici, ouais, toujours plus de jaune, les gars, oh, on est des kékés ou pas, ah, mais c'est pas compatible, soit on met ça, ça, c'est moche, ah ouais, c'est moche, oh non, on est des kékés, les gars, on est des kékés, et ça va faire du son, ça, ça, ça va faire, ah ouais, t'es même pas obligé de faire ça symétrique, ça va faire du son, les gars, oh, je suis un kékos, mais c'est discret en plus, on est d'accord, c'est discret, c'est pas non plus, voilà, donc c'est bien, là, il y a rien à changer, et là, il y a rien à changer, bah les gars, l'extérieur de notre camion, je le kiffe, je vous le dis, et là, j'ai eu les lumières, oh non, vraiment les gars, franchement, vous avez pas le droit de dire qu'il est pas bien, franchement, je trouve qu'il est très, 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 très bien, ensuite, l'intérieur du camion, très rapidement, enfin très rapidement, vous me connaissez, je suis très rarement rapide, exclusif, exclusif noir, évidemment, on va partir sur un exclusif noir, on peut rajouter des trucs qui rendent très, très moche, donc non merci, ça c'est quoi, ok, zéro intérêt, vraiment, là, tableau de bord, évidemment, on va mettre, on va mettre, on va mettre du sangbon, vous êtes très nombreux à le faire, dans la vraie vie, sur Eurotruck, donc on va le faire, en jaune, évidemment, voilà, des petits sangbons, on va en mettre deux, et, ouais, je m'inspire beaucoup de vous, je m'inspire beaucoup de vous, on va se mettre aussi un petit sneakers, parce que finalement, les sneakers, ou un Red Bull, si le Red Bull, il est couché, on va laisser le Red Bull, alors, impeccable, ici, mais moi, j'aurais bien aimé mettre ma peluche, ah, non, c'est pas celui-là, voilà, ensuite, la couchette, la couchette derrière, oh, c'est trop mignon, oh, c'est trop mignon, sur la couchette, on va mettre du, ils sont malins, mais non, je rigole, on va mettre un backpack, parce qu'on va faire de la route avec, et puis là, un petit poster, un petit poster de rien du tout, on va mettre, non, mais ça, c'est pourri, on va rien mettre, on va rien mettre du tout, ah, par terre, par terre, par terre, très important de mettre, d'avoir, voilà, la petite boîte, parce qu'on va faire de la route, et ben, on est pas mal, ah, on a pas fini, je me disais bien, oh, ah, voilà, les lumières d'intérieur, alors là, voilà, on peut mettre aussi, donc devant le pare-soleil, mais on peut pas le fermer, ce que vous m'aviez demandé, je crois pas, donc, donc voilà, est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce qu'on met une ambiance light, on va mettre une ambiance light, étant donné qu'on a pas de gyro phare, donc on va se mettre une ambiance light rouge, j'aime beaucoup le rouge, je suis vraiment, j'aime beaucoup le rouge, dans les camions en tout cas, et là, on va se mettre, est-ce qu'il y est ou pas là, oui, la dashcam, sinon il y a dashcam GPS, mais on s'en fiche, parce qu'on verra jamais le GPS là, la dashcam donc, très utile, et je crois, je crois que, on a tout fait à peu près comme je voulais, donc on est plutôt pas mal, les amis, ça nous fait une commande de 45 000, ce qui est vraiment pas énorme, on confirme, et on regarde, on regarde après cette longue vidéo, on n'aura pas fait grand chose, à part la customisation du camion, mais les amis, ouah non, mais ça pète, attendez, attendez, les contacts, on démarre le moteur, on met nos petits feux, donc attendez, ça c'est les feux de position, mais vraiment trop bien déjà, juste ça c'est trop bien, les feux de position, avec les feux de croisement en plus, les appels de phare, mais il nous manque un détail, les amis, je sais pas comment on fait pour les activer autrement, mais hop, hop, ah voilà, excusez-moi, attendez, on recommence, les feux de position, les feux de croisement, et les appels de phare, machallah, maintenant, le klaxon classique, très moche, les trompes, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je vais pas vous mentir, l'intérieur, 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 on met l'ambiance light, ça ne fonctionne pas, ah si, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas de lumière, de, bah c'est chelou ça, pourquoi j'ai pas la lumière intérieure, les led, c'est bizarre, très bizarre, en tout cas, on est là, avec notre superbe camion, donc, niveau puissance, ça n'a pas changé, mais, vraiment, si, on a changé les pneus, remarque, donc ça, c'est vraiment bien, oh ouais, non mais, il est bien ce camion les gars, dites moi ce que vous en pensez, en commentaire, mais moi, je le kiffe, non vraiment, je le kiffe, et on va continuer dans le prochain épisode, avec ce camion, voilà, oh ouais, on est trop trop bien, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, les amis, pardon, n'oubliez pas le pouce bleu, on s'occupe des camions des abonnés, maintenant, c'est parti, ciao tout le monde, et on commence le camion des abonnés, avec celui de Florence Louis, les amis de l'extérieur, c'est plutôt original, et je me demande en vrai, des camions comme ça, moi j'en ai jamais vu, ça c'est typiquement les camions, que je vois sur Truckers MP, en multijoueur, où c'est vraiment multicouleur, et qu'il y a vraiment les couleurs, qui correspondent pas, après ça c'est mon avis, je le trouve, très jovial, on va pas se mentir, donc un petit Mercedes-Benz, Actros Megaspace, merci pour toutes ces précisions, du coup, aux couleurs du Pays Basque, en fait, son siège, il se situe à Bayonne, il a fait l'acquisition, d'une semi-remorque citerne, et il pense qu'il se spécialisera, dans le transport de matières dangereuses, ça tombe bien, parce que déjà, les couleurs du camion, on dirait déjà, un produit dangereux, alors on peut voir à l'intérieur, sa carte routière, ses documents, carnet, des cigarettes aussi, c'est pas bien, attention, fumée ça tue, son sac de voyage, son attrape rêve, et diffuseur de parfum, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, sur la customisation, de mon nouveau camion, voilà, la couchette avec, un oreiller, une couverture, et un sac à dos, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, douche, toilette, pharmacie, etc, et c'est vrai d'ailleurs, j'ai vu des vidéos, ce qu'il faut emmener en camion, et c'est vrai que les trucs de premier secours, c'est quand même pas mal, et tout ce qui est utile pour nettoyer le camion, et d'ailleurs, il raconte l'anecdote, qu'il est monté dans ce modèle, ce matin même, lors de son stage de découverte, donc dans la vraie vie, puisque du coup, il veut faire aussi comme métier, conducteur routier, un vrai gosse de 32 ans, comme il dit, donc voilà pour son camion, très sympa l'intérieur, j'aime beaucoup, et on passe en deuxième lieu, au camion de Marwan, Marwan 93100, c'est un DAF XF Super Space, 530 chevaux, avec comme accessoire des drapeaux belges, donc on se doute bien qu'il est belge, et ça fait plaisir, son passeport, ses papiers, une tasse SCS, un coussin ETS, un cahier pour ses trajets, le sac, les vêtements, son PC, des rideaux noirs et blancs, très sympa, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, alors il me précise qu'il a des lunettes, mais je ne les vois pas, je crois que je suis aveugle, des lunettes en tout cas, parce qu'il va aller en Espagne et Portugal, voilà, et merci pour ton petit message, merci Mkolo pour tes vidéos, je les regarde toutes, il a fait 30 000 km en une semaine, donc, bah gros GG, gros GG tout simplement, très sympa, j'aime beaucoup ce camion, après c'est un DAF, les DAF c'est quand même plutôt sympa, l'extérieur est très bien, pas mal de lumière sur l'avant, ça me fait penser du coup, à ce que j'aime bien faire, mais c'est pas trop non plus, c'est pas too much, voilà, donc j'aime beaucoup, vraiment, donc voilà les amis, pour les camions des abonnés, je vais essayer de plus oublier à l'avenir, et si vous voulez, m'envoyez vous aussi votre camion, les gars, écoutez-moi bien s'il vous plaît, déjà vous m'envoyez où vous voulez, soit par mail, soit sur Discord, soit sur Twitter, vous me mentionnez, ou vous m'écrivez en message privé, c'est comme vous voulez, mais s'il vous plaît, prenez plusieurs screenshots différents, de votre même camion, donc l'intérieur, à gauche, à droite, devant, derrière, les accessoires, prenez plein de photos, mitraillez pas non plus, j'en veux pas non plus 10, mais genre au moins 5, avec différents screenshots, pour montrer différentes choses, et surtout ajoutez des précisions, comme ce qu'ont fait ces deux abonnés, voilà, le modèle, les accessoires que vous avez, la route, les kilomètres, etc, voilà, n'hésitez surtout pas, en tout cas voilà, merci à tous, des bisous, ciao ciao !